J'aime le théâtre. J'aime le théâtre, parce que ce n'est pas ma vie. Alors, à Divine Illusion, nous sommes en 1905, en décembre, à Québec. Il fait froid, c'est sombre, et arrive dans la ville la star internationale, Sarah Bernard. Elle était déjà venue à Montréal, mais c'est la première fois qu'elle vient à Québec. Et le clergé, comme partout, est plus ou moins hospitalier à sa présence et lève un interdit contre elle. Sauf que, comparativement à d'autres villes, comme Boston, Chicago, Montréal, les gens décident quand même d'aller la voir. À Québec, ils décident de redonner leur billet et de ne pas aller la voir pour ne pas subir les foudres de Mgr Bégin. Ça, c'est l'histoire, l'anecdote de la pièce. La vraie histoire de ma pièce, c'est un jeune séminariste qui est un fan de Sarah Bernard, qui est un peu la Lady Gaga de l'époque, et sait tout d'elle et veut la voir, veut la rencontrer. Parce qu'il l'a déjà vue lorsqu'il était jeune, il l'a vue à Paris. Et il ne peut pas sortir du séminaire. Et par une espèce de stratagème, il réussit à l'avoir, parce que c'est lui qui va aller lire l'interdit de l'archevêque. Quand Michel Marc m'a dit que je jouerais Sarah Bernard, j'étais très, très excitée parce que, évidemment, c'est un personnage mythique pour toute actrice. Quand j'étais jeune, j'avais lu sur elle, j'avais lu sur le fait qu'elle dormait dans son cercueil, qu'elle avait un alligator. Elle était très fantasque. On savait que c'était une des plus grandes actrices de son temps. Donc, c'est sûr que ça fait partie de ma mythologie depuis que je suis très jeune. Là, je joue une Sarah Bernard, inventée par Michel Marc Bouchard, qui est aussi formée ou dessinée par Serge Denoncourt. C'est sans doute lui qui m'a appris à jouer, à jouer réellement, à défendre une histoire, quelle qu'elle soit, avec l'aspect théâtral de la tenue de l'histoire. On a visité plein d'univers. Ici, on a fait les Trois Mousquetaires, on a fait Céramno. C'est comme devenu, moi, une référence de travail, une méthode de travail qui, 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 je suis comme un produit dérivé de Serge Denoncourt, autrement dit. Vous savez que Bernard Tcha n'aime pas non plus? Il dit que vous avez intoxiqué tous les grands rôles classiques avec votre gamme d'émotions remplie de grimaces. C'est partout les salles du ciel, qui êtes-vous? Importe, un anonyme, là de vivre en un temps qui n'a rien de sublime, et de fumer sa pipe en parlant d'idéal, ce que je suis, je ne sais pas, voilà mon mal. Mais les grands, le restant, vous avez aimé? Vous commencez à nous plaire. Alors, la pièce raconte le parcours de Michaud, qui a une espèce de fascination pour le théâtre. Il y voit beaucoup la lumière et le sublime, sauf qu'il rencontre un autre séminariste qui, lui, est porteur, je pense, de tous les maux de sa société, entre autres particulièrement des abus faits aux enfants, soit dans les usines, soit par la clergé. Enfin, Michaud est le jeune séminariste qui veut écrire une pièce, est complètement fasciné par lui et va découvrir à travers lui la réalité d'une époque et ne saura pas comment l'écrire. Et c'est avec l'aide de Sarah Bernard qu'il arrivera à forger, si on peut dire, une opinion sur sa société et sur l'art également. Les deux sont des jeunes séminaristes. Il y a de familles complètement opposées. Mon personnage, Tim Michaud, il est très attiré par Talbot parce qu'il représente l'inconnu de la pauvreté. La pièce commence et on se demande, mais qu'est-ce que ce petit gars-là traîne? Il y a un énorme traumatisme en lui et il ne sait pas comment l'expier, si on veut. Il n'y a personne à qui parler. Donc, la pièce commence et on se demande tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe avec ce petit gars-là? Et c'est la question que Michaud se pose aussi. Oui, parce que lui, il voit cette espèce de mystère-là, cette espèce de douleur-là. Il la voit, il la sent, mais il ne sait pas c'est quoi. Puis c'est la première fois, je pense, de sa vie qu'il voit quelque chose comme ça, qui est confronté à quelqu'un qui vit quelque chose pour vrai. Je pense que c'est une pièce qui est un hommage au théâtre et à la puissance du théâtre, au fait que le théâtre peut changer le monde, peut changer des vies, peut nous apprendre à nous élever, à transcender le réel. Ce spectacle-là va aller se promener en région. Et ce qui est formidable, c'est que Sarah Bernard, en 1906, je ne sais plus trop exactement, se promenait dans les régions, allait présenter des grands classiques. Et là, tout d'un coup, que ce texte-là, qui raconte la visite de Sarah Bernard dans les années 1900, qui dénonce des travers du clergé de l'époque, aille se repromener en région au Québec, c'est extraordinaire. Il y a comme du théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, puis je vous convie à aller, à vous rendre à ces rendez-vous-là si le spectacle passe par chez vous, parce que vous allez vivre quelque chose qui vous raconte, et vous allez vivre aussi la venue de cette grande artiste comme elle le faisait à l'époque au Québec, à Montréal, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada